salut les amis ici nw7 vous êtes sur le nw7 show aujourd'hui nous sommes sur need for speed payback donc là nous avons voir l'emplacement des cargaisons ou quelques emplacements de cargaisons pour pouvoir avoir de nouvelles pièces pour vos véhicules des pièces accès fort des tirages pour l'atelier tuning ainsi que de l'argent bien sûr ce qui est très important donc lorsque vous êtes ici sur la carte il faut savoir que tous les jours lorsque vous en fait chaque jour vous avez un quota de un quota de de cargaisons à faire donc si vous avez si vous n'avez pas atteint votre quota les caisses réapparaîtront à chaque fois au même endroit si vous avez atteint vos quotas pour cette caisse ou telle ou telle caisse la caisse ne réapparaîtra plus par le lendemain alors vous allez vous rentrer dans cette station ci puis vous allez aller ici ou là pour pouvoir avoir une caisse donc là malheureusement je l'ai déjà prise deux fois ce matin donc vous venez ici et là elle apparaîtra là exactement ici juste en face de cette petite vitre ici elle va apparaître ensuite vous avez une caisse là dans cette station près de cette station ci vous rendez là au cannes et puis normalement en face en face là ou venir ici tranquillement et là comme ça vous devriez trouver une caisse là où la voiture se trouve vous devriez trouver une caisse de cargaison à livrer dans un endroit cela vous permettra d'avoir une cargaison par contre quelque chose par contre quelque chose que je vous ai dit hier qui est que je ne vous ai pas dit hier pardon et qui est très important c'est veillez à avoir accès aux cargaisons comme ceci donc ça veut dire ayez une connexion internet comme cela cela sera comptabilisé comme cargaison que vous aurez pour vous donc ayez une connexion internet lorsque vous faites ce genre de choses afin de pouvoir avoir une cargaison supplémentaire ça vous rapportera de l'argent en plus de l'argent que vous gagnez lorsque vous livrez la cargaison et ça vous donnera des pièces également des accessoires également donc c'est très important d'avoir une petite connexion pour pouvoir vous connecter tranquillement et faire et que pour comptabiliser ceci comme étant une caisse donc ensuite vous allez par ici sur le même endroit vous allez par ici vous suivez la route jusqu'à ce que vous tombiez sur une petite maison et à cette maison ci il y a une petite caisse une petite cargaison une petite cargaison que vous devrez livrer une petite cargaison que vous devrez livrer c'est ici c'est ici c'est pas exactement là mais l'aventure a dérapé trop tôt donc c'est à ce niveau ci là comme ça vous aurez à la fois une cargaison et un jeton donc vous prenez le jeton avant la cargaison histoire d'avoir de l'argent supplémentaire ensuite vous vous rendez désolé c'est pas de ma faute ici vous vous rendez ici bon après l'apparition de il y a des caisses je vous le cache pas il y a des caisses qui ne réapparaissent pas donc pour là il y a une caisse que vous verrez donc vous prenez par ici vous prenez tout le long là déjà là vous voyez il y a un panneau à café ça vous rapporte de l'argent et ensuite la caisse vous la trouverez à ce niveau ci près du jeton le jeton normalement vous la trouverez devant à cet endroit là plus ou moins sur le parking et la caisse vous la trouverez derrière vous la trouverez à cet endroit ci lorsqu'elle est disponible ensuite vous vous rendez en concession on va épurer un petit peu la carte afin que vous puissiez voir donc là vous vous rendez tout en haut de la map tout en haut et vous voyez là il y a encore une caisse à proximité donc c'est ici près de la concession de course vous vous rendez à peu près là vous vous rendez à peu près ici pour pouvoir aller faire votre livraison tiens donc je viens voir un trajet alors le pour le point précédent c'était prendre cette station ci faire la route qui est là pour arriver ici pour arriver là dans cette zone ici il y a une caisse ensuite là vous prenez cette station ci juste en face il y a une caisse de cargaison que vous devrez livrer également et ensuite vous prenez ce petit trajet là après avoir livré vous revenez ici vous prenez ce petit trajet ci vous suivez la route pour arriver à peu près ici vous avez l'emplacement vous voyez à peu près ici vous avez une autre caisse ensuite vous avez la toute première caisse que je vous ai montré et que je vous ai présenté les apparitions comme astuces vous allez là et vous avez votre caisse qui apparaît ici à ce niveau ci ou là entre les deux entre les deux donc j'aurais pu dire là ou là entre les deux entre ces deux là fois là fois là donc en fuite là nous sommes ici nous sommes wifi là là il y a une cargaison en fuite vous devrez vous téléporter ici pour arriver là dans cette zone là il y a une cargaison qui apparaît et pour terminer vous téléportez ici et il y a une cargaison qui apparaît à fin niveau là vous ouvrez un poteau et là vous pouvez aussi revenir là et dans cette zone là il y a une caisse qui apparaît je voulais vous présenter en vidéo également afin que vous sachiez comment repérer une caisse de cargaison lorsque vous êtes sur la carte alors allons livrer cette caisse alors allons livrer cette caisse oui les gars je déteste comment je vais faire ça par contre il faut savoir il faut savoir que même si même si vous vous faites arrêter par rapport à votre livraison normalement vous gagnez vous gagnez tout de même la caisse donc c'est tout bénéfique pour vous si jamais vous vous posez la question vous avez accès à la caisse la caisse est à vous donc il n'y a pas à recommencer oh il faut faire il faut faire il faut faire il faut faire désolé j'ai pas l'habitude d'avoir une voiture beaucoup stop il n'en va pas à faire normalement c'est un parcours de drift vous aurez à faire plusieurs fois avec comme je vous l'ai dit privilégié lorsque vous voulez faire évoluer vos véhicules et que vous n'avez pas les moyens vous refaites les courses encore et encore avec les véhicules que vous voulez faire évoluer dans leur catégorie et privilégier les emplacements de courses de disciplines qui sont près d'une station d'un concessionnaire ou autre bref juste à côté de tous les apparitions d'apparitions en matière de téléportation comme ça vous gagnerez un temps précieux non négligeable à force de faire les mêmes courses cela peut vous mettre très très loin de votre placement initial du départ de la course donc privilégiez ce genre de course on ne sait jamais mais sinon je vais vous présenter l'endroit il mieux vaut prendre attendre d'avoir débloqué cette course ici parce que ce qui est bien avec elle comme si elle s'y occupe quasiment comme celui de nascar vous réapparaitrez tout de suite juste à côté de la ligne de départ donc c'est tout bénef pour vous et c'est l'une des courses qui paye le mieux dans le jeu donc vous pourrez la recommencer et à finir vous aussi je crois il y a une station et une concession qui apparaissent donc vous mettez le point là et puis vous vous téléportez ici pour pouvoir faire la course donc là on va se diriger vers l'étape suivante alors je crois que c'est ici je crois que c'est ici que le point se met donc on va apparaître là et on va mettre le point histoire de voir si c'est effectivement là je vous dirai voilà en fait j'ai fini mon paramétrage alors vous venez ici même c'est ici qu'il vous faut venir et là vous avez normalement à fin de votre vie vous avez une cargaison donc c'est même pas là où j'avais mis le point c'est vraiment plus près c'est ici qu'il vous faut venir s'il faut pas y aller jusque là c'est là vous venez ici vous allez là tout en haut de la map vous allez dans la station qui est là vous faites triangle et vous vous amenez jusqu'ici il y a un petit passage sur le côté mais de la fois cela vous dit craque il y a la cargaison proche de vous mais vous venez là tranquillement vous voyez la cargaison vient d'apparaître je vais récupérer la cargaison cela vous permet de voir où est-ce qu'elle se trouve et voilà là je vais la livrer tranquillement pour le côté de la tête oh un petit flic voilà est-ce que ça va se passer comme comme tout à l'heure on va le savoir oh attention lincoln 1 30 est en cours une cote 3 les unités disponibles sont demandées sur zone après je vais vous montrer juste un emplacement près de l'aéroport 1 1 mais je ne ferai pas la course s'il y a la caisse je ne ferai pas la course après ensuite la vidéo sinon la vidéo fera beaucoup de problème il faut pas se leurrer il faut pas se leurrer les vidéos le temps peut être peut vite passer en fait lorsque on s'amuse donc que on s'amuse il faut que la vidéo par contre l'homme celle-ci là que j'ai fait ce que je viens de faire elle doit elle doit être dans les 20 30 minutes je pense puisque donc on apparaître donc il y a des commentaires du coup comme ça c'est directement depuis la possession ça prend un petit peu de temps malheureusement il n'y a pas de montage on verra ce que ça demande et vous voyez en termes de comportement le petit programme que j'ai fait entre la flèche du bas j'ai j'ai manipulé le mani mode du véhicule le améliorer le mani mode du véhicule juste en bougeant les statistiques quelques jours la sensibilité mettre et mesure ça change tout ça change tout donc n'hésitez pas à vraiment jouer dans les paramètres de votre maniabilité ou le comportement du véhicule lorsque vous avez lorsque vous êtes sur la route il faut le faire avant il faut le faire avant de commencer une épreuve une courte ou même de récupérer une caisse parce que sinon le menu n'est pas disponible à ce moment-là donc prenez le temps de faire les choses avant d'autabler une quelconque activité sur le jeu je me casse d'ici et ça me donne des pièces ça me donne des pièces vous voyez c'est la même chose pour les courses lorsque vous les refaites ça vous donne des pièces ça vous donne de l'argent et lorsque votre véhicule a les pièces au maximum pour tel telle classe genre échappement ou calculateurs et compagnie vous pourrez les vendre vous pourrez les vendre vous pourrez les vendre en suite là on va voir le dernier remplacement pour cette vidéo aussi donc vous vous téléportez ici tranquillement ensuite vous allez sur la toute droite c'est vraiment à côté de l'aéroport c'est vraiment juste à côté de l'aéroport donc là l'aéroport est en face de moi donc si vous sortez de l'aéroport vous venez par ici vous remontez sur le poulain qui est là devant moi et là vous trouverez une caisse normalement donc là je ne sais pas si elle va apparaître non malheureusement elle n'apparaît pas donc ici à ce niveau-ci vous avez une cargaison abandonnée donc vous la prenez et puis vous allez vers la ville par là pour la livrer sans qu'il manque sans qu'il manque voilà pour ma part c'était tout pour cette vidéo afin d'éviter que les vidéos soient trop longues si vous avez aimé ce contenu faites-le dites-le en commentaire ça ne vous coûte rien lâchez un petit like pour vous faire connaître ces petites astuces pour les autres il faut que les autres puissent savoir ce qu'ils vont à disposition dans le jeu pour évoluer rapidement liker partager abonnez-vous surtout c'est très important parce que j'ai beaucoup de jeux et je vais faire les jeux l'un après l'autre lorsque j'aurai mon boîtier d'acquisition il y aura du contenu à la chaîne donc abonnez-vous juste à côté de abonne-toi il y a un petit une petite cloche là toute triste elle demande est-ce que tu lui cliques dessus alors fais-toi plaisir clique dessus ça va te permettre de savoir quand je sors de nouvelles vidéos pour toi petite astuce un glitch je sais pas et mettez en commentaire les jeux sur lesquels vous aurez aimé que je je j'étervienne pour vous montrer ce qu'il y a dessus comment mieux aborder le jeu pour évoluer rapidement donc je vous remercie c'était nwasat sur le nwasat show pour la vidéo les emplacements de caisse de cargaison abandonnée donc je vous remercie j'espère que ce contenu vous a plu j'espère que vous allez trouver de de bonnes cargaisons que vous vous allez en profiter au maximum que vous aurez de bons équipements par rapport à ces cargaisons n'oubliez pas à partir de 500 abonnés je ferai gagner des cadeaux donc je vous remercie allez je vous laisse ciao